Mesdames et Messieurs, c'est la toute dernière journée de cette conférence et j'ai l'immense honneur et le plaisir de vous présenter ces deux personnes ici, Jeff DiLeo et Andy Olson, qui vont vous parler dans cette présentation de tracing dans le kernel avec EBPF. Et pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est, c'est Extended Berkeley Packet Filter et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va vous présenter ce que c'est, ce que ça fait et comment on peut l'utiliser dans le kernel Linux. Ils vont vous parler de quelques aspects pratiques de cette technologie, au-delà de simplement du profiling de code. Et pour moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'on va un peu jouer aux dieux ici sur cette scène, c'est ça ? On va juste un petit peu avoir le pouvoir qui nous monte à la tête, c'est tout, juste un peu. Et si on joue assez aux dieux, peut-être qu'on verra le Flying Spaghetti Monster. Donnez l'établissement, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Jeff et voici Andy Lee. On est des chercheurs en sécurité, on est des consultants. On fait des recherches, on trouve des bugs, on explique aux gens comment les fixer. Et on a pas mal joué avec EBPF récemment. Donc EBPF, c'est Extended Packet Filter. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Berkeley Packet Filter. Donc c'est une machine virtuelle avec du bytecode, qui est conçue pour tourner directement dans le kernel. Et qui est capable de filtrer des paquets de manière très 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 rapide, de faire des packets très rapidement. EBPF, c'est un langage qui n'a rien à voir avec ça. Et c'est conçu pour être compilé just-in-time. Et ça fonctionne sur à peu près n'importe quelle architecture de CPU. Donc ça ressemble à un langage très restreint de C, fait vraiment pour être très rapide. Et c'est conçu pour fonctionner n'importe où dans le noyau Linux, à partir du moment où on a besoin de faire certaines choses de manière programmatique, un peu comme avec un script. Donc vous lui envoyez, vous lui dites ce que vous voulez faire et ça vous donne un file descriptor et vous pouvez travailler avec ça. A quoi ça ressemble ? Moi aussi, à quoi ça ressemble, c'est très horrible. On a sorti plein de macros, on dirait que c'est. Personne ne devrait avoir à écrire ça. Mais, mais qu'est-ce que c'est EBPF ? C'est en gros, c'est une application de BPF qui met toutes les règles de côté, qui ajoute plein de registres, plein de fonctionnalités pour rappeler des fonctions dans le noyau de manière arbitraire. Et ça s'applique à un tas de choses. Tu peux vérifier du bytecode. Il y a quelque chose pour vérifier le bytecode ? Ce n'est pas très bon à vérifier ou à valider. Mais sa fonctionnalité principale, c'est les fonctions d'assistance. On vous permet de faire des choses en fonction du contexte dans lequel vous vous trouvez. Par exemple, ça permet de lire des zones de mémoire arbitraires dans le noyau. Pourquoi EBPF ? Les performances en premier. Parce que bien sûr, quand vous faites du filtrage de paquet, vous faites souvent ça au moment où, dans le trafic directement, en ligne, directement. Donc vous avez besoin de performance pour ne pas réduire la vitesse de votre transfert. Et ça, ça fournit un système directement dans le kernel qui permet de faire du filtrage de choses dans le kernel pour réduire le besoin d'avoir des modules kernel custom avec des bugs dedans. Alors attendez, c'est un peu compliqué. Et comme on ajoute des fonctionnalités à EBPF, la définition n'arrête pas de changer, mais parce que les gens aiment bien ça. Donc, OK, plus simplement, pourquoi on voit ça ? Parce qu'on aime bien mettre des hooks un peu dans tout ce qu'on a, en particulier dans le kernel Linux. Et EBPF nous donne la possibilité de faire ça sans risquer des crashs dans le kernel. Parce que c'est le genre de truc qu'on a tendance à avoir quand on commence à écrire nos propres modules de kernel en C. Et c'est pour ça, du coup, que cette présentation est sur le tracing dans le kernel. Donc, EBPF, c'est cool parce que ça a la possibilité de nous donner comme Détrace, qui est un système de tracing qu'on trouve dans Solaris et BSD, etc. Et EBPF a quand même moyen de faire une bonne compétition à Détrace. EBPF n'a pas les moyens, comme dans, par exemple, Solaris, d'avoir tout sous forme d'événements. Linux sera probablement aussi standardisé, mais on est quand même pas mal. EBPF a beaucoup de fonctionnalités parce que comme on écrit du code qui ressemble presque à du C et qu'ensuite on le compile pour l'exécuter sous forme de fil dans le kernel, on a énormément de flexibilité. Alors, Détrace, c'est basé sur simplement une ligne de commande et il y a des opérations prédéfinies. EBPF, par contre, ça permet de faire plein de trucs complètement fous. Parlons un peu de tracing. Le tracing, c'est simplement une forme de logging qui est un petit peu avancée. Et ça va vraiment être logé, par exemple, l'exécution d'un programme. Alors, ça ne nous dit pas grand-chose, ça. Nous, on ne s'intéresse pas spécialement à du logging ici. On veut pouvoir regarder des valeurs et hooker des trucs et observer des choses et voir ce que ça fait à l'intérieur. Donc, on s'intéresse à ce qu'on appelle du tracing dynamique. Qu'est-ce que c'est le tracing dynamique ? Alors, il y a deux choses. La première, c'est de pouvoir activer et désactiver des fonctionnalités existantes. Ça, c'est le premier mode. Et le deuxième, c'est de pouvoir ajouter des fonctionnalités arbitraires qui n'étaient pas là avant. Donc, nous, on s'intéresse au deuxième, mais on ne s'intéresse toujours pas vraiment au logging. On s'intéresse à l'instrumentation dynamique. Et il y a deux façons d'instrumenter dynamiquement des choses. La première, c'est ce qu'on avait à faire du hook de fonction. Et le deuxième, c'est d'instrumenter des instructions. Et en fonction de ce que vous voulez faire et de quel est votre objectif quand vous faites du hooking, peut-être que le hooking de fonction est implémenté avec de l'instrumentation d'instruction. Mais EBPF, c'est à peu près ce que ça fait. Donc, le titre réel de cette présentation, c'est « Instrumenter Linux avec EBPF pour du fun et du profit ». Mais si on mettait ce titre-là, ce ne serait certainement pas accepté. Donc, on a fait un autre titre à la place. Donc, parlons un petit peu de l'histoire de EBPF. Donc, la chose la plus importante, c'est Caprob, qui est déjà à presque 10 ans d'âge. Et de nos jours, ça vous permet de vous intégrer dans certains endroits du noyau, hook. Donc, vous pouvez rajouter de la logique autour des fonctions, par exemple, savoir quand elles se terminent. Donc, ça vous permet également de faire, vous avez des fonctions de single step, breakpoint. On a Ftrace. C'est une API au niveau FastSystem qui vous permet de rajouter des K-Probs directement dans le carnet. Ce n'est pas très important. Mais c'est utilisé, ce n'est pas très important, mais c'est utilisé avec EBPF. Perfevent, c'est plein de choses vraiment folles, qui vous permettent de mesurer plein de choses. Par exemple, des copies entre le noyau et l'espace userland. On a TracePoints. Donc, on a Uprobs. C'est comme K-Probs, mais pour la mémoire utilisateur. Et EBPF, ça combine tous ces outils-là ensemble. Toutes ces différentes technologies dans le noyau sont rassemblées dans EBPF. Et donc... Et EBPF vous permet donc de prendre toutes ces données et de les combiner ensemble via une de deux APIs. Donc, typiquement, on va utiliser quelque chose qui permet de charger du code depuis du UserSpace. Et ça, ça permet de faire que l'UserSpace mette à jour ce code et ensuite envoie des données dans le kernel pour faire marcher ce code. Alors, la façon que tout ça, ça a de marché, c'est qu'on fait tout un tas de syscall un peu compliqués. Et à la fin, on fait notre appel au syscall BPF qui, lui, permet de charger le programme. Et ensuite, on utilise 6FS avec une interface particulière et ça se permet de faire K-Probs pour définir une probe. Et ensuite, on peut utiliser PerfEvent. Et ça, ça permet... PerfEvent, pardon. Et on lui passe l'ID du K-Probs qu'on a créé. À ça, on attache l'ID de notre programme BPF qu'on avait créé. Et ça se permet de l'exécuter. Ça, c'est l'ancienne façon de faire. Il y a une autre façon de faire maintenant, dans laquelle on peut carrément ne pas faire toute la partie avec F-Trace et 13FS. Mais en général, on fait quand même cette méthode-là, puisque si on regarde les étapes en bas de cette page, c'est nécessaire. Mais parfois, ce n'est pas nécessaire. Cette méthode, une chose qu'elle fait, c'est qu'elle garde la Perf ouverte pendant toute l'exécution. Donc, une autre façon de ne pas faire de BPF, c'est la façon, typiquement, de le faire comme on fait dans Système D. Et ça, c'est parce qu'écrire du code de BPF, c'est très difficile. C'est quasiment impossible d'écrire ce code-là. C'est vraiment très, très difficile. En plus, il n'y a pas de support pour des bibliothèques partagées de haut niveau. Donc, comment on fait ? On utilise BCC. C'est un compilateur de BPF en BPF. Alors, dans cette présentation, je ne vais pas parler beaucoup de BCC. Bon, ce n'est pas le sujet de BCC, mais on va quand même l'utiliser pour à peu près tout ce qu'on fait, puisque c'est un peu le seul outil qui peut se brancher sur ces API du kernel. La raison pour laquelle c'est le cas, c'est parce que les gens qui écrivent BCC, c'est les mêmes personnes qui écrivent le support dans le kernel pour BPF. Donc, ils écrivent un peu leurs propres API dont ils ont besoin. Elles ne sont pas spécialement très bien documentées, parce qu'il n'y a que quand on en a besoin. Et même quand il y a de la documentation, ce n'est pas vraiment suffisant. Même cette liste de syscall qu'il faut faire, ce n'est pas documenté, clairement, en fait. J'ai dû aller lire ce qu'il y avait dans BCC pour comprendre comment ça marchait. Donc, BCC, c'est un peu la seule option pour vraiment instrumenter ici. Alors, comment est-ce qu'on peut écrire un tracer avec BCC ? Généralement, avec une API que BCC fournit. Et malheureusement, il va falloir écrire ça comme un seul et unique fichier en Python. Et plus le code devient long, plus c'est compliqué de le maintenir. Donc, votre code en C, généralement, ça va être une chaîne dans votre code Python. Et la structure générale, ça, c'est la structure vue de très haut niveau, c'est que, globalement, vous avez votre chaîne de caractère, vous dites à BCC de compiler ça en BPF, et vous lui dites de l'enregistrer sur certains events, comme par exemple Kprobs ou vos maps d'IO. Et ça vous donne une fonction de callback. et tout marche magiquement. Alors, il y a des limites un petit peu compliquées à comprendre qui vont probablement être supprimées dans le futur, mais à l'heure actuelle, il y a ces limites qui sont un petit peu embêtantes. Mais bon, essayons d'écrire un peu de code. Alors, voilà un programme ABPF qui utilise Kprobs qu'on va charger avec BCC. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors, BCC génère énormément de code de façon cachée. Donc, par exemple, ici, avec cette syntaxe avec le double de nos scores, ça permet de dire à BCC que vous voulez utiliser Kprobs 6open. Et ça, c'est une façon de dire quel syscall vous voulez utiliser. Alors, les noms changent selon la version du kernel que vous avez, en particulier récemment, mais la façon globale de marcher reste la même. Alors, on écrit ça, et ensuite, on va juste appeler PrintK, qui est un peu la même chose qu'un PrintK, comme vous auriez si vous écriviez un module kernel normal, et on l'exécute, et on n'obtient rien. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a rien obtenu ? Ah, mais oui, l'IPC, mince. Alors, la GLIPC, par le passé, a fait plein de choses pour essayer d'éviter d'utiliser le syscall open. À la place, la GLIPC essaie d'utiliser OpenAT à la place de façon transparente. Donc, à la place, on va instrumenter OpenAT, et à partir de là, on commence à voir ce qui se passe dans votre système. Donc, et si on généralisait ça un peu ? Pourquoi on s'en a besoin d'appeler deux fois K-PROB ? Puisqu'en fait, on s'intéresse à une seule fonctionnalité. Parce qu'en fait, Open et OpenAT vont au même endroit. Ils appellent sysopen, qui est l'implémentation générique dans le kernel pour ces deux choses. Donc, on peut instrumenter les deux en même temps. Et dans notre PrintK, on rajoute un %s, et là, on peut afficher quel pathname a été utilisé pour appeler ça. Et ça, ça permet de voir plein de trucs qui se font dans ProcFS, où on voit SystemD, JournalD, qui appellent des trucs. SystemD, c'est un peu effrayant de voir tout ce que ça fait ici. Mais bon, utiliser ce PrintK ici, c'est en fait un peu dangereux. Et la raison pour ça, c'est parce que, tout comme EFTRAS, il y a un seul buffer de log qui est partagé pour tout le système. Donc ça, ça veut dire que si on a plusieurs traceurs actifs, ils peuvent avoir des collisions entre les deux, et personne ne sait qu'est-ce qui appartient à qui. Les programmes EBPF ont aussi une rescondition à l'intérieur, à cause de ça. Puisque, à cause de la façon dont EBPF peut être safe, c'est que c'est dans un processus d'exécution qui a créé l'objet, que ça s'exécute, et ce processus contrôle le file descriptor. Et globalement, quand votre dernier processus qui a ce file descriptor meurt, votre programme EBPF est supprimé, déchargé, et ça, ça détache toutes les kprobs qui étaient attachées. Et là, il y a une rescondition, parce que ce programme se termine, et si la kprobs est toujours enregistrée, ça exécute le code. Ça essaye de loguer, et votre kprobs va être détaché après, mais il n'y avait aucun client pour recevoir le message. Et donc, le message reste là jusqu'à ce que quelqu'un décide de le lire. Et donc, la prochaine fois qu'un processus va essayer de tracer quelque chose avec Prinka, il va immédiatement voir tous ces messages qui viennent de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est un problème. Donc à la place, ce qu'il faut faire, c'est qu'on doit tout réécrire pour utiliser votre propre mécanisme de transfert de données. Et donc, une façon de faire ça, c'est qu'on utilise la fonction, le buffer perf output de PerfEvent. Donc là, on a des macros un peu compliqués qui sont fournis par BCC. Et on peut aussi mettre en place un espace de stockage temporaire parce que les buffers de BPF, de la stack, c'est seulement 512 octets. Et nous, on utilise des espaces de stockage qui sont plus gros pour ce qui est donné. Et donc, ça n'a pas rentré. Donc, on crée aussi cet espace temporaire. Donc, on utilise ici des systèmes de stockage qui sont à PerfCPU, à BPF PerfCPU, et qui sont parfaitement sûrs tant qu'on ne change pas de CPU d'exécution, pendant l'exécution. Et on a des annotations ici qui permettent de dire comment est-ce qu'on accède aux éléments là-dedans. Donc, ça, ça va marcher, ça ne devrait pas échouer, mais on doit quand même convaincre le validateur BPF que c'est le cas. Après ça, on peut copier toutes les données de l'appel à l'espace temporaire et on peut utiliser PerfSubmit pour le copier dans le buffer rapide pour que ça soit partagé. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de copies, malheureusement. Il y a des façons d'optimiser ça, mais on ne va pas en parler maintenant. Et du coup, maintenant, du côté Python, si vous êtes familier avec les C-types en Python, ça, c'est une API qui vous permet de vous interfacer entre votre code Python et du code natif. Maintenant, on peut définir une structure qui est, en gros, une réplique de notre structure en C et on enregistre une fonction de Handler qui va être appelée à chaque fois que PerfSubmit est exécutée. Et on peut enregistrer ça sur une table qui s'appelle Output, qui est une table qui a été définie dans le code en C. Ensuite, dans notre Handler, on fait un casse, une conversion de notre type de données. Et tout à la fin, on fait un appel Kproppole sur cet objet qui nous a été fourni par BCC. Et le nom de cette fonction a changé dans la dernière version de BCC, mais c'est toujours la même idée. Et en gros, ça, ça va juste poler les PerfEvents pour nous. Donc, comment est-ce que ça, ça marche en pratique ? Ok, regardons un peu la sortie de S-Trace. Donc, la même chose à regarder ici, c'est le BPF ProGload en haut. Ok, on récupère le file descriptor 5. Ensuite, tous ces syscoles qu'on voit, c'est l'API de F-Trace. Et la manière dont vous interagissez avec Kprobe, etc., c'est que vous faites Probe Add sur l'ID number que vous avez mis. Ensuite, vous ouvrez PerfEvents. Vous lui passez une config. Il y a une séquence d'appels très flexible. Ok, ça ressemble beaucoup à IOC-TL. Ensuite, on prend ça. En fait, on la rappelle vraiment à IOC-TL à un moment sur ce file descriptor. Et on attache le programme eBPF à ce file descriptor. Et de cette manière, notre programme eBPF est associé avec Kprobe. Qu'est-ce que cette BPF a fait vraiment ? C'est une macro très compliquée. Mais si vous regardez vraiment, elle ne fait rien. Ça crée une structure dynamique et ça en fait une instance. mais ça ne remplit aucun des champs de la structure. Et c'est bizarre. Parce que c'est faux et ça ne fait rien. C'est complètement un moque. Et ça va être remplacé par du code généré. C'est juste pour satisfaire le compilateur en fait. C'est une manière assez régulière de faire ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe à ce qu'on appelle ce perf submit ? En fait, ça s'est remplacé par une fonction eBPF. Et les arguments sont passés. Et en particulier, c'est passé un flag CPU identifier. Et du côté code noyau, on récupère un objet perf event et en utilisant le CPU sur lequel on est en tant qu'index. Et dans l'output de S-Trace. Et l'ensemble de ça, c'est parce que dans l'output de S-Trace, on avait certains de ces éléments qui nous parlaient de BPF. Et ça, ça nous permettait d'avoir le mapping avec les files descriptors. Donc la première chose qu'on va faire, c'est créer cet array ici. Et on obtient un file descriptor qui correspond à cet array qu'on a créé. Et à la fin, on stocke les perf events. Donc en vert ici, on a les 0 et les 1. Ça, c'est les index des CPU. Et donc, on obtient 4 files descriptors pour ça. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle cette fonction updateLM et on utilise le file descriptor qui est donné par l'arrêt qui correspond à l'arrêt perf event. Et ensuite, on passe ces numéros chelous en hexadecimal. Ça, en fait, c'est des pointeurs qui correspondent à la clé. Ça correspond à une structure qui représente le premier CPU et la valeur, ça correspond à un pointeur sur une structure dans laquelle la clé c'est 1 et la valeur c'est 9. Et ensuite, on peut juste appeler Paul sur ses descriptors de fichiers et tout marche bien. OK, on va changer un peu de vitesse ici. Parlons un peu des problèmes avec la validation d'EBPF. Le validateur de BPF, c'est pas un endroit sympa. Donc, pour que EBPF soit safe, parce que sinon, il peut faire plein de trucs complètement fous dans le kernel comme modifier du code au runtime, appeler des fonctions, il peut écrire ou lire de la mémoire, il peut faire plein de choses. Donc, il faut le rendre sûr. Alors, le kernel Linux essaye de valider tout le code avant de le charger. Et donc, le kernel fait pas mal de choses. Il y a des checks qui sont assez simples que tout le monde connaît, comme par exemple, le code ne peut pas avoir de boucle ou de sauter en arrière. Ça, ça permet d'éviter les boucles infinies puisque ça, ça s'exécute inline dans le kernel. C'est pas un processus à part qui est exécuté. Donc, si cette chose arrive à rentrer dans ce boucle à l'infini, le kernel est complètement bloqué, au moins pour ce thread-là. Et même si votre code ne fait pas de boucle, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles ça peut être rejeté par le validateur. Vous pouvez avoir, par exemple, des appels de fonctions qui sont pas statiques inline. Et si il y a ça, vous faites peut-être un jump en avant ou en arrière où le return vous permettrait de revenir en arrière ou peut-être que la définition de la fonction est avant vous. Et dans ce cas-là, le call est un jump en arrière, en fait. Donc, le kernel n'acceptera pas ça. Donc, on est obligé d'unroller toutes nos boucles, de les dérouler à l'avance pour que le kernel les accepte. Mais c'est embêtant parce qu'il y a des optimisations du compilateur qui peuvent être un problème. BCC utilise un compilateur qui optimise le code qui est basé sur LLVM. Et du coup, même si vous, par exemple, demandez de dérouler la boucle, le compilateur, généralement, va tout dérouler. Mais en fonction de comment vous modifiez votre code, c'est possible que les optimisations changent et que le compilateur soit plus capable de dérouler la boucle. Et là, vous vous retrouvez avec une erreur qui n'a aucun sens parce que la partie du code que vous avez changé n'a rien à voir avec l'erreur que vous recevez maintenant. Donc, le validateur essaye aussi de s'assurer que les fonctions que vous appelez, vous leur donnez des arguments qui sont sûrs. Mais la logique pour ça n'est pas forcément très bien. Il y a tout un tas de choses où vous avez, par exemple, des limites de tableau qui ne sont pas forcément les bonnes. Et le validateur ne s'en rend pas forcément compte de ça. La raison pour ça, c'est parce que, généralement, la partie d'optimisation ne voit pas forcément les choses à peut-être enlever des données. Et le compilateur est plus intelligent que le validateur. Et ça, ça amène à toutes sortes de problèmes. Une des choses qu'on peut faire, c'est qu'il faut rendre le code évidemment sûr avec des bains de chèques. Mais le compilateur, lui, a des chances d'enlever ces vérifications inutiles. Et le validateur ne va pas forcément les voir, du coup. Donc, il faut que vous fassiez tout un tas de trucs pour convaincre le compilateur de ne pas enlever votre chèque pour que le validateur puisse, lui, les voir et accepte votre code. Alors, ce que c'est embêtant, c'est que quand on met à jour BCC ou quand on met à jour de kernel, il y a du code qui était valide qui devient invalide ou du code qui était invalide qui devient invalide. Tout peut se passer. Ce validateur, c'est vraiment bizarre. On a du code qui peut être accepté ou rejeté en fonction de si, par exemple, une fonction retournait un booléen ou un size-t qui était 0 ou 1. Et dans les deux cas, c'était stocké dans un uint 80. Ah non, un uint 8, pardon. Alors, il y a d'autres choses. Par exemple, si on commentait des lignes qui n'avaient rien à voir avec ça ailleurs dans le code, l'un était accepté et l'autre non. Et si on décommentait, c'était l'inverse. Ça n'avait absolument aucun sens. Donc, il y a eu un moment, moi, ça m'a vraiment énervé et j'ai écrit un module de kernel qui est juste un gros hack qui s'intègre avec le validateur et qui juste bypass des parties de la validation pour que je puisse écrire du code, moi, comme je le voulais. Parce que, un, ce validateur, il ne sait pas ce que c'est avec des limites d'arrêt donc je vais lui dire ce que c'est des limites d'arrêt. Elles sont toutes sûres. Alors, il s'avère que le validateur est très couplé avec l'interpréteur de WPF. On ne peut pas juste le désactiver parce que quand l'interprète exécute le code, quand le validateur exécute ce code, il met tout un tas de champs à jour qui vont être utilisés ensuite par l'interprète pendant l'exécution. Donc, il faut s'intégrer assez en profondeur avec pour s'assurer que ces champs soient mis et qu'ensuite vous puissiez peut-être les réécrire avec d'autres valeurs après qu'ils aient mis avec d'autres valeurs pour que vous puissiez enfin charger votre code. Donc, on a cette démo le YOLO EBPF, évidemment. Donc, on a notre propre enjotation du hooking de fonction parce que c'est utile dans certains cas quand, par exemple, on a EBPF mais on n'a pas les API de F-Trace parce que quelqu'un a modifié quelque chose dans leur config de kernel, par exemple. Alors, je tiens à dire, c'est vraiment spécifique à XA3664. On a juste ça. On a même du code en binaire qui est dans des strings en C. Donc, c'est même probable que ça ne marche pas dans d'autres versions du kernel, typiquement celles qui sont sorties il y a quelques jours. C'est quasiment sûr que ça ne marchera pas. Et si vous avez du code EBPF qui n'est pas sûr, c'est tout à fait possible que ça va crasher votre kernel. Donc, on rendra ce code public mais c'est juste pour faire une démo. Personne ne va utiliser ça. À la fin de notre présentation, on aura un lien vers notre repos GitHub. Vous pourrez regarder ça. Mais ne l'utilisez pas. Alors, si vous n'avez pas le luxe de pouvoir utiliser un module aussi hacky comme ça, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Il y a des petites choses que vous pouvez faire pour négocier avec le vélélateur. Par exemple, vous pouvez utiliser la mémoire stack. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui a beaucoup à voir avec les vulnérabilités, par exemple, dans les modules de réseau. Si vous avez, par exemple, des données qui sont stockées en stack et que ces données, il y a du padding entre les champs et que vous essayez juste d'écrire quelque chose dans un champ et que vous allez lire trop loin, vous allez peut-être copier des choses qui étaient dans cette partie de padding. ABPF n'aime pas du tout ça. Et ce n'est pas vraiment clair pourquoi, parce que si vous étudiez du code ABPF, vous êtes déjà plein de privilèges et vous êtes déjà en train de copier des données privilégiées. Mais ils ne vous laissent pas copier des données qui sont, par exemple, dans du padding si vous copiez des choses qui viennent de la stack. Ils ne vous laissent pas copier ces données de padding. Il faut aussi éliminer donc non seulement les accès à la stack, mais il faut aussi éliminer toutes vos boucles. Il va peut-être falloir utiliser des API spéciales qui vous permettent de forcer clang à unroll vos boucles. Tous vos appels de fonction doivent être des appels inline. Toutes les fonctions doivent être inline. Tous les kernels ne supportent pas forcément le fait de ne pas avoir ça, mais partie du principe que ça le supportera quand même. Et enfin, même si votre code, c'est que des fonctions inline statique qui sont dans les headers, qui vous permettent par exemple d'être des helper functions pour accéder à des morceaux de structure dans le kernel, ça ne marche pas forcément si bien que ça dans BCC, parfois. Parce que BCC va déréférencer un pointeur vers de la mémoire qui n'est pas dans la région de BPF. Quand il y a ça, ça, ça va être instrumenté et ça va être de la génération de code qui va appeler une fonction helper qui s'appelle BPF Code Read et cette fonction est responsable pour lire les données. Et donc, BCC n'est pas forcément très doué pour convertir des chaînes d'appels comme on aurait par exemple quelque chose qui serait très scopé en C, on a des fonctions qui appellent d'autres fonctions et d'autres fonctions et ce genre de choses ne marche globalement pas en BPF. Donc, on a plein de cas où on a des fonctions qui servent par exemple à accéder à la structure de task par exemple et au lieu d'avoir des fonctions qui vont vous aider à lire, vous allez devoir appeler BPF Probreed à la main et extraire les données que vous voulez morceau par morceau. C'est très embêtant. Ensuite, si vous vous cherchez à avoir beaucoup de performance, vous aurez peut-être besoin d'implémenter votre propre buffer en anneau, votre propre ring buffer pour stocker les données que vous voulez transférer de UserSpace au KernelSpace et vice-versa avec le moins de copies possible. Si vous faites ça, attention, c'est compliqué parce que vous ne pouvez pas avoir de boucle. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir un switch qui va être utilisé à chaque fois que vous voulez mettre à jour une valeur synchronisée, un compteur synchronisé et à la fin, il faut retourner au début de votre ring. Donc, ça, c'est du code qui est très, très difficile à écrire et qu'il faut écrire vraiment spécifiquement pour plaire au validateur. Donc, par exemple, dans ce cas, on a deux possibilités de position, 0 et 1. Et si on arrive à la fin, il faut revenir à 0. Si vous essayez de rajouter un deuxième cas, 0, il s'avère que le validateur n'acceptera pas ça pour tout un tas de raisons. Donc, il faut avoir un autre cas pour, à la fin, pouvoir remettre la valeur à 0 et on ne peut pas ajouter d'autres cas aussi facilement que ça pour un tout un tas de raisons pas importantes ici. Donc, c'est important parce qu'il y a des indirections dans ABPF qui sont très, très dynamiques. Pas juste parce que c'est des pointeurs sur pointeurs sur pointeurs mais c'est parce que c'est des structures qui contiennent d'autres structures ou qui ont des références à d'autres structures. Et si vous voulez explorer ces données, vous devez avoir des structures que vous générez vous-même avec des pointeurs que vous allez copier pour pouvoir les traverser pour les redire d'autres structures. ABPF n'aime pas les boucles qui ne sont pas statiques in-line. Donc, vous devez construire ce système à la main en faisant très attention à comment le construisez. Une chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut savoir quand est-ce que vous n'avez pas suffisamment un relais vos boucles pour compter toutes vos données. Et quand ça, c'est le cas, par exemple, vous avez un relais votre boucle pour y tirer sur tant d'éléments mais vous avez plus d'éléments. Quand vous avez ça, vous devez être capable de gérer ça gracieusement et juste d'ignorer les éléments suivants et peut-être de loguer ça. Enfin, pour survivre quand vous faites du kernel, quand vous utilisez le BPA, vous le faites ça parce que vous voulez aller vite. Mais ça peut être utile d'avoir, par exemple, le kernel qui va faire du filtrage pour vous. Mais pour faire ce filtrage, il faut pouvoir faire des comparaisons et des choses comme ça. Et si vous n'avez pas déterminé qu'un élément est dans un set, comment est-ce que vous allez faire ça sans récursion ou sans boucle ? Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire quelque chose comme avoir un BST, un arbre de recherche binaire en user space qui va permettre de chercher dans les limites et ça, ça va générer le code ABPF qui va permettre, lui, de faire ces calculs, cette détermination de façon statique. Enfin, une autre chose que le validateur détesterait vraiment, c'est quand vous avez des copies d'une donnée et que la taille que vous avez copiée vient de quelque chose de dynamique. Ça, c'est en particulier parce que le validateur essaye de savoir combien vous copiez de données et il n'est pas capable de déterminer au moment de la validation. Donc, la façon qu'on a à nous de faire ça, c'est qu'on utilise une fonction inline qui permet de casser cette logique en deux morceaux et ça, ça permet d'outrepasser le validateur sur ce pronon-là. C'est des trucs complètement fous. Donc, une autre chose que vous pouvez faire avec BCC au moins, c'est d'activer de l'output de debug qui vous affichera toutes les instructions ABPF et qui vous affichera aussi tout le code C après la passe de prix processeur qui est implémentée par ces instructions. Donc, ça, ça vous permet de regarder un peu plus ou est-ce que dans l'assembleur quelque chose n'a pas marché. Bon courage ! C'était facile, hein ? Applaudissements Donc, pour ce qu'on est des chercheurs en sécurité, on a besoin de se demander est-ce que ABPF peut être utile pour se défendre en tant que mesure de défense ? Pourquoi pas ? C'est vraiment rapide. ABPF, c'est vraiment rapide. C'est successful. Peut-être qu'on peut améliorer nos audits avec ça. OK, essayons. Qu'est-ce qu'un logiciel de sécurité qui améliore la sécurité ? Donc, il faut gérer les exécutions de programmes, les accès aux fichiers. Et les K-probes d'ABPF peuvent faire tout ça. Donc, peut-être que c'est un bon fit pour ça. Donc, les programmes de tracing et BPF peuvent tout voir. Ils peuvent inspecter n'importe quel appel de fonction du noyau. Ils peuvent accéder à la fois aux charges de mémoire entre le kernel et le userland. Par exemple, pour monitorer des processus, des tâches, on peut hooker au niveau de l'appel-système EXEC-VE. Donc, on a la fonction qui ressemble à celle qu'on avait tout à l'heure sur Open, sauf que là, on s'est sur EXEC-VE. Et donc, on utilise TRACEPRINT-K pour afficher quand EXEC-VE est appelé. OK, faisons quelque chose de plus intéressant. On peut comparer le chemin du fichier avec des fichiers qu'on connaît déjà à l'avance. Par exemple, BIN, StageBIN, UserLocalBIN. Et on peut faire ça juste en vérifiant le nom du fichier qui est passé à un paramètre. On a notre préfixe pour le répertoire. C'est trop compliqué avec EPPF pour checker tous les autres répertoires. Donc, on utilise un unroll loop. Donc, on vérifie, on fait le check octet par octet. Donc, quelque chose auquel on a pensé, c'est par exemple, imaginons qu'on a une application web et on voudrait savoir si elle exécute des choses qu'elle n'est pas censée exécuter. Par exemple, l'application web s'appelle juste un frontend qui prend une hyperadresse en tant qu'entrée utilisateur et qui utilise ça pour implémenter un ping. Et donc, cette application web ne devrait jamais exécuter autre chose que l'application ping. Donc, pareil, on se hook sur exec.ve pour savoir ce que l'application exécute. Et donc, par exemple, aussi, on vérifie que l'application qu'on est en train de regarder en utilisant k-probs correspond bien à l'application web. Donc, pour ça, on peut utiliser le pid de l'application pour vérifier ça. Donc, on veut vérifier que c'est ping. Pour commencer, pour rendre les choses simples, on va d'abord vérifier la longueur du chemin vers l'exécutable et si ça correspond à la longueur du chemin exécutable ping. Alors là, on vérifie si c'est bien ping et on continue. Ensuite, on va hook sur open parce qu'on voudrait vérifier les ouvertures de fichiers pour un répertoire en particulier. Donc, par exemple, le répertoire qu'on voudrait on ne voudrait pas que l'application accède, c'est le répertoire slash route. Donc, pareil, on fait la vérification sur le nom du fichier octet par octet. on a un petit secret à vous dire. Tout ça, tous ces exemples qu'on vient vous montrer, c'est très, très dangereux. Ils ne sont pas du tout secure à utiliser, sur à utiliser. C'est très difficile d'écrire du code eBPF secure en fait, qui ne va pas attaquer votre noyau ou faire des choses mauvaises dedans. Par exemple, si vous bougez Kprobe, les données utilisateurs que vous voyez avec Kprobe peuvent être différentes de ce qui va en fait être envoyé au noyau. par exemple, si votre application est multistradée, il faut bien penser que les choses peuvent être dans le désordre, etc. Donc, notre recommandation pour ça, c'est d'utiliser de hooker les syscalls, de plutôt hooker en fait les fonctions qui implémentent ces syscalls au sein du noyau. Par exemple, si l'accès n'est pas fait par un chemin absolu, mais plutôt par un chemin relatif, est-ce qu'on peut déter ça ? On peut essayer par exemple de canoniser le fichier, mais tout ça va être très compliqué de faire ces choses-là avec eBPF. À la place, on peut essayer de trouver des fonctions internes qui, au lieu de prendre un chemin relatif, prennent forcément un chemin absolu. Et du coup, on passe complètement à ce problème. on a trouvé que BCC a des codes d'exemple pour monétorer du réseau. et par exemple, on a trouvé que ça ne prenait pas en compte le fait que les options en TCP avaient une longueur variable. Et c'était par exemple possible de passer outre des vérifications que vous avez BCC en utilisant un peu cette faille et du coup on a écrit un patch. de manière générale, assurez-vous que assurez-vous que les valeurs que vous travaillez vous pouvez leur faire confiance. Et vérifiez vos pointeurs manuellement. Donc est-ce que du coup ce framework peut utiliser pour la défense ? Pas vraiment. C'est plus utile de regarder comment les données traversent le système. Donc on a Unix Dump c'est comme TCP Dump mais pour les sockets Unix. Et on vous montrera ça à la fin de la présentation. Mais en gros ça hook juste Unix Streams et Unix de Grams and Message. C'est quelque chose qu'il est utilisé pour tweaking. ça se permet de modifier le programme EBPF pendant son exécution et par exemple de mettre des boucles là où il ne devrait pas y en avoir. Donc ça c'est le genre de choses dont on a parlé avant. On a aussi notre arrêt par CPU qui lui garde la position dans le ring buffer où on se trouve puisqu'on ne peut pas faire de boucles du coup il faut qu'on utilise ça. Donc ça c'est le code qu'on a pour ça. Et il faut aussi qu'on s'assure en permanence qu'on vérifie que les valeurs qu'on a si elles sont can of space ou your space parce qu'on peut avoir des risk conditions dans lesquelles le C pourrait réécrire quelque chose que le Python avait par exemple parce que ce n'est pas si Python a fini d'utiliser cette valeur. Donc on s'assure que le code en C sait qu'il ne faut pas utiliser une valeur qui est toujours utilisée par Python. Donc si EBPF n'est pas si bon pour la défense qu'est-ce qu'on peut faire avec EBPF ? Parlons un peu d'attaque. Alors partons du principe qu'un attaquant a des privilèges sur un système modé. Peut-être qu'il a un Capsys Admin. Dans un container parce que les containers c'est sûr, non ? Ouais. Alors qu'est-ce qu'il peut faire avec EBPF ? Il peut faire beaucoup. Déjà, Tool Tracing peut non seulement tout voir, il peut aussi lire de la mémoire User Space. Il peut aussi écrire de la mémoire User Space. Je répète, il peut aussi écrire de la mémoire User Space. Donc BPF Write User, Prop Write User, pardon, c'est l'appel magique qui nous permet de faire ça. Ça permet uniquement d'écrire sur de la mémoire User Space qui est writable. Donc on ne peut pas écrire dans la section texte, par exemple, mais on peut écrire tout le reste. Donc qu'est-ce qu'il y a d'utile dans ces régions ? On a des buffers pour lire, écrire, on a des données qui vont être envoyées au Cisco. On a peut-être des trucs un peu importants, un peu secrets qui sont lus dans des files scripteurs, peut-être du code qui exécutait la partie de ce file descripteur. Peut-être qu'il y a un processus privilégié qui fait ça. Je me demande, ah, mais oui, crone. Donc j'ai écrit ce truc qui s'appelle conjob, qui fait des faux cronejob. C'est le crone auto-pwner. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il look tous les six calls de la famille stat et quand crone essaie d'apprendre des informations pour savoir s'il doit ou non recharger sa crone-tab, il utilise stat pour regarder la dernière fois que le fichier a été modifié. Donc nous, on va juste instrumenter ça pour que crone charge le fichier à chaque fois. Ensuite, on hook open at et close pour qu'à chaque fois que le fichier est ouvert, on sauvegarde le file descriptor qui va être utilisé pour ça et on le stocke quelque part pour plus tard. Et s'il est fermé, close, on arrête de suivre ce fichier-là. Et ensuite, on hook read pour ce fichier en particulier, ce file descriptor en particulier. Et si on voit qu'il y a des lectures sur ce file descriptor, alors dans ce qui est retourné, on peut modifier ce qui a été retourné avec notre propre commande, comme on pourrait le faire. Donc, petite démo. Donc, ça tourne, c'est bien sûr, un petit peu modifié de Docker parce qu'il s'avère que Docker a changé son profil à part mort il y a peu de temps après qu'on ait publié ça et ça, ça a modifié, ça a supprimé un des trucs qu'on utilisait. donc c'est un Docker à tout petit peu modifié mais on a presque tout mis à jour pour pouvoir faire cette attaque et du coup, on peut voir ici cette commande route et injecter tout en haut de notre untab. Donc, c'est plutôt cool mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est amusant là-dedans ? Alors, on a ces maps qui sont par corps et on peut les utiliser pour communiquer les données et on a des HMaps pour échanger des données de l'un à l'autre et on a aussi cette fonction de sniffer qui permet de garder le temps où on est pour savoir quand est-ce qu'on va retourner en user space. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans BPF avec ça ? Si vous vous rappelez, on peut écrire dans la stack. Les stacks ont des adresses de retour. Donc, on peut aussi lire toute la stack dans tous les process en user space. On peut scanner la section texte pour trouver des shares de l'abri, des bibliothèques partagées. Donc, je pense que vous pouvez voir où est-ce que ça va. Donc, on a aussi écrit ce truc-là qui s'appelle glibcpound qui est l'autoponeur pour système D. Donc, ça, ça scanne le PID1, sa mémoire, ça cherche la libcée, ça lit le contenu de la stack et ça cherche une adresse de retour. Ça, ça insère une RobChain qui va exécuter DLopen sur un pass que nous, on fournit. Ça, ça nous permet de charger notre propre bibliothèque dans le PID1 et ensuite, on peut juste nettoyer tout ça. C'est très propre. Donc, pour parler un peu de ce qui se passe, on a ici ce morceau qui s'appelle FindGLibc pour trouver la libcée. Ça, ce que ça fait, c'est ça, nous dump les adresses de retour et où est la base de la libcée. Et ensuite, on passe ça à la fonction poundlibc. C'est cette partie-là qui génère la RobChain qu'on a préparée à la main en se basant sur la glibc parce que dans la glibc, il y a plein de RobGadget très utiles. Donc, on exécute ça et au bout d'un moment, ça retourne et ça fait deux trucs. Ça charge notre bibliothèque partagée. Donc, si vous regardez ce code C, c'est ce qu'il y avait dedans. Donc, ça va exécuter un syscall et ça va exécuter ID et ça va mettre ça dans temp.evil. Et temp.evil est maintenant rempli avec des fichiers qui appartiennent à route. Et on peut voir ici dans le syslog qu'on a un message qui dit LO35C3. Donc, on n'a plus beaucoup de temps mais pour très rapidement parler de comment ça, ça marche. Globalement, on fait un hook sur le timer FD7 timer parce que SystemD appelle ça au moins une fois par minute. C'est garanti. Et ça, c'est très fiable. Ensuite, on scanne dans des structures qui sont dans la stack qui s'appassent à ce syscall pour qu'on puisse trouver une adresse de retour. Donc, ensuite, on scanne pour trouver une adresse de retour dans le stop de syscall parce qu'on sait que ça va être dans la chaîne. Et ensuite, on peut set RAX sur l'ID dont on a besoin et on peut appeler du coup la bonne instruction. Donc, on scanne le syscall jusqu'à ce qu'on cherche. On trouve où est le syscall stub. On cherche l'offset qu'on connaît du départ depuis la ellipsée. Et ensuite, on peut changer l'adresse de retour avec le pointeur qu'on a calculé. Une fois qu'on a fait ça, on se rendait un hack qu'on pouvait faire qui permettait d'avoir tous les registres associés au processus parce que ABPF et BCC normalement ne vous donnent pas ces processus. Il faut scanner la noire pour les avoir. Mais c'est toujours utile pour d'autres choses. Ensuite, on hook timerfd à nouveau et dans la valeur de retour de ça, on peut ensuite remonter la stack et la copier quelque part. Ensuite, on écrit notre upchain et ensuite, on retourne en userspace. Donc, timerfd retourne directement après l'instruction de syscall et ça, ça retourne dans notre upchain. Notre upchain met en place toutes les valeurs et tous les arguments et tous les pointeurs et ça appelle DLopen. Une fois que c'est fini, on ne veut pas que notre moteur, notre système ait à se nettoyer. Donc, en fait, ce qu'on a, c'est que la upchain fait le nettoyage. Donc, la upchain appelle close avec une valeur magique négative qui, normalement, ne serait pas valide puisque le kernel ne va pas reconnaître ce file descriptor. Mais nous, dans notre hook sur close, on utilise ça comme une valeur de signal. Donc, une fois qu'on est là-dedans, on peut réécrire l'essentiel de la stack existante sauf le dernier gadget. Ensuite, on écrit une nouvelle upchain qui est après la fin de la stack qu'il y avait avant. La raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que DLopen lui-même peut utiliser beaucoup d'espace en stack et effacer ou réécrire des choses qu'on a réécrites. Ensuite, du coup, on retourne dans l'userspace dans la dernière partie de notre ancienne upchain. ça, ça set RSP pour pointer sur la nouvelle upchain. La nouvelle upchain se contente, elle, d'effacer ce qui restait de l'ancienne upchain. Ensuite, ça remet RAX à sa valeur pour que ça ressemble à la fin d'une exécution de TimerFD pour que le code parent ait l'impression que TimerFD a réussi. La GLIPC, c'est très stable. Ses gadgets marchent sur diverses versions de la LIPC, sur différentes distributions. C'est cool. il faudra régénérer les offsets, mais les gadgets sont toujours là. Ils sont toujours en place. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec up EPF ? On peut l'utiliser pour ce que c'est prévu de faire. Donc, vous savez, une fois qu'on a exécuté cette k-probe, il ne faut pas que quelqu'un vous arrête. Ça peut empêcher des processus d'interagir avec le kernel. Par exemple, vous pouvez bloquer des processus qui essaieraient de lister des programmes EPF et des k-probes. Vous pouvez empêcher des programmes de créer des EPF et des k-probes. Vous pouvez empêcher des programmes de charger des modules de kernel et vous pouvez empêcher des programmes d'appeler quelqu'un d'autre, d'appeler à l'extérieur. Et donc, ça, c'est utile parce que ça vous permet de faire que quand vous avez un programme EPF qui est compilé et chargé, vous pouvez avoir une logique qui va envoyer un message sur DMSG pour dire que ce programme s'exécute. Ça, c'est un warning intéressant. Mais il y a une restitution intéressante puisque quelqu'un qui lit DMSG doit pouvoir lire depuis ça. Et pour ça, il faut utiliser un syscall. Donc, ils vont lire et ensuite, s'ils utilisent un syscall pour prévenir quelqu'un de ce qui s'est passé, vous pouvez bloquer ça. Donc, vous pouvez utiliser des PDK, par exemple, pour empêcher des paquets de sortir. Même s'ils utilisent des PDK, vous pouvez empêcher les paquets de sortir. Il y a plein de façons qui vont de faire ça, mais vous pouvez tout bloquer. On a des exemples ici qu'on a eu un peu de mal à les mettre en place, mais on peut complètement empêcher un syscall même de se produire. Donc, une chose intéressante à retenir de ça, c'est qu'il faut qu'on garde notre process EBPF en vie. Parce que, s'ils meurent, tout s'arrête. Et on peut faire en sorte que nos k-probes EBPF soient essentiellement immortels. Parce qu'on peut prendre le contrôle de PID1. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas exécuter d'autres k-probes EBPF depuis PID1 une fois qu'on est à l'intérieur ? Ça, ça veut dire qu'on est en vie jusqu'à ce que le système s'éteigne. Ou peut-être que PID1 va s'éteindre, mais du coup, le système s'éteint avec lui. Donc, ça, c'est cool puisque, en général, PID1, c'est système D pour la peur des gens. Et comme on le sait tous, PID1, ça s'écroule de partout. C'est même pas génial. Ça se fait attaquer par des rootkits EBPF de l'âge de l'espace. Donc, EBPF, c'est utile pour tout. Sauf qu'il y a des gens qui essayent d'écrire des IDS avec ça. Et ça, ça n'a aucun sens. Non, il faut que ça devienne, il faut que EBPF soit meilleur en matière de support de ce genre de choses. À l'heure actuelle, ça ne marche pas du tout. Donc, moi, ce que je demande, s'il y a des développeurs kernel qui m'écoutent ici, il faut vraiment une fonction copy from user où on n'a pas besoin de vérifier les pointeurs à la main nous-mêmes pour s'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un qui essaye d'ouvrir un path qui est en fait une adresse dans le kernel. Et, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut aussi avoir des helpers pour tous ces trucs comme manipuler des fichiers, par exemple, histoire qu'on puisse, par exemple, utiliser des paths qui aient du sens. Peut-être avoir des opérations de comparaison de mémoire, comme ça, on n'a pas à faire tous ces trucs bizarres. Et, s'il vous plaît, même set. J'en ai marre de devoir utiliser ma limite d'instruction juste pour pouvoir faire des mêmes sets. Donc, un peu de salutation et de remerciements ici. Les développeurs BCC, ils sont vraiment cools, ils ont fait des outils super bien et tous ces trucs s'améliorent tous les jours. Merci à Julia Evans parce qu'elle a des posts super sur comment K-Probs et tout ça, ça marche. Même pour Brendan Gregg. Et Jessie Frazel, elle a écrit des choses qui s'appellent, il ou elle a écrit, pardon, des choses qui s'appellent BPFD. Et ça, c'est des choses que, par exemple, j'aimerais bien pouvoir injecter dans P2One comme mon gestionnaire de hot kit. Vraiment. Parce que ça gère tous ces trucs-là. Vous ne pouvez pas échapper au futur. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'on a des questions ? Si vous écoutez cette traduction, on peut poser des questions sur IRC, sur 35C3 AllD, sur le serveur IRC de Hackint. Ok, question. Ok, micro numéro 2. Bonjour, super conférence. Est-ce que vous pouvez juste désactiver les optimisations du compilateur et vous éviter un tas de problèmes avec la validation ? Alors, si vous voulez modifier le bout de code qui fait ça, tout ça, c'est du code dans C++ parce que c'est tout dans LLVM. Donc, il faudrait recompiler BCC et faire plein de changements dans BCC pour faire ça. Alors, c'est possible de rajouter des flags qui feraient ça, mais je ne comprends pas vraiment comment se fait l'injection là-dedans et à quel point on peut overrider les optimisations. Numéro 3. Quelle version avez-vous utilisé ? Est-ce qu'il y a eu plein d'améliorations depuis un certain moment ? Alors, l'essentiel de ça, on l'a surtout fait sur deux kernels. Je crois 4.15 sur Ubuntu 18.4, 4.18 sur Ubuntu 18.10 et je crois 16 ou 17 sur Kali Linux. Numéro 2. C'est facile d'injecter des choses. Est-ce qu'on peut éviter que tout ça soit activé en premier lieu ? Je vois qu'il y a des choses dans le kernel qui utilisent eBPF pour des choses vraiment basiques, mais... Est-ce qu'en tant qu'utilisateur, je peux injecter plus de trucs avec eBPF ? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît ? Comment est-ce qu'on peut rendre... Est-ce qu'on peut refaciliter... Non, rendre plus difficile à des scripts inconnus d'injecter du code ? Alors, par exemple, si on utilise des conteneurs, il y a tout un tas d'opérations qui vont être restreintes par les profils à part mort et SELinux, par exemple, qui empêchent des interactions avec 6FS. Le problème, c'est que dans les nouveaux kernels de Linux, il y a une nouvelle façon de faire ça et de marcher ça, qui est d'utiliser le syscall BPF ou Perf Event Open, et ça se permet d'éviter d'avoir passé par 6FS. Donc ça, ça va complètement bypasser cette protection. Merci. Numéro 2. Est-ce que vous connaissez des providers cloud qui vous offrent des conteneurs ? Alors, on n'a pas regardé. S'il y a quelqu'un qui vous donne Capsys Admin, vous avez d'autres problèmes. Si vous avez Capsys Admin, arriver au root, il y a plein de façons de le faire. C'est même pas une vraie escalation de privilèges. C'est un truc pour montrer qui est cool, mais si quelqu'un vous donne Capsys Admin, vous avez root. Donc, si vous avez un fonceur de cloud qui vous donne Capsys Admin, il ne devrait probablement pas faire ça parce que vous allez avoir le root de toute façon. et bien, merci beaucoup à Jeff et Andy, Jeff Dileo et Andy Olson pour cette présentation. On va s'arrêter ici. Tenez un applaudissement pour eux, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada